Nous sommes à la fin de l'année, il est temps de faire un bilan de ce qu'a été 2021 sur le plan géopolitique. Et bien sûr, le plus grand changement, c'est à la tête des Etats-Unis. Lorsque l'on change de président des Etats-Unis, ce n'est pas un simple fait national américain, c'est un événement stratégique majeur et mondial du fait de l'importance géopolitique des Etats-Unis. Alors tout de suite l'espoir, bien sûr, pour beaucoup de ne plus voir Trump, qui était très largement impopulaire, notamment en Europe, mais pas seulement. Les endroits où il était populaire étaient quand même assez peu nombreux dans le monde, il y en avait, mais il était assez peu nombreux. Et tout de suite aussi un peu un sentiment de gâchis, d'amertume avec les émeutes du 6 janvier qui ont fait trembler la démocratie américaine, la prise du capitole, qui est un événement grave en soi et qui a surtout montré la détermination et la violence des partisans de Trump, qui fait se demander si nous ne sommes pas sous le risque d'un retour de Trump d'ici quelques années. Et est-ce que c'est Trump qui aura été une exception dans l'histoire américaine, ou est-ce que c'est Biden qui est la dernière exception avant le retour de, si ce n'est Trump, du moins deux candidats qui lui ressembleraient. L'élection de Biden, donc, du coup, a été entachée et son espoir de réunir les États-Unis, qui sont désunis, est rendu difficile par la détermination des partisans de Trump, par la volonté qu'il n'y ait pas une réconciliation et leur croyance absolue du fait que l'élection leur a été volée. Sur le plan international, on espérait le retour au multilatéralisme. Trump, c'était effectivement l'unilatéralisme débridé, et Biden n'a pas arrêté de promettre de restaurer les relations avec les alliés, qu'ils soient européens ou qu'ils soient asiatiques. Et sa première tournée en juin, en Europe, sommet de l'OTAN, sommet du G7, America is back, c'était effectivement de restaurer ces liens qui étaient gâchés, avec quelques promesses et quelques réalisations, le retour dans l'accord de Paris sur le climat, qui était une demande très forte des Européens, et puis aussi la volonté affichée de reprendre les négociations sur le nucléaire iranien, qui était aussi un point de discorde important entre Trump et les alliés européens. Mais s'il y a un point commun entre Biden et Trump, c'est bien sûr la nature de la relation avec la Chine. Et en fait, lorsque Biden vient en Europe pour dire America is back, c'est pour demander aux Européens de les rejoindre dans la croisade contre la Chine, puisque, aussi bien pour les Républicains que pour les Démocrates, c'est un consensus bipartisan aux États-Unis. La rivalité avec la Chine est la préoccupation stratégique majeure des États-Unis. La peur d'être rattrapée par la Chine, la mise en avant des violations des droits de l'homme en Chine, même si ces violations existent évidemment, mais on sait très bien que c'est avant tout la lutte pour la suprématie mondiale qui anime les États-Unis. La Chine viole depuis très longtemps les droits de l'homme, et ce n'est qu'une façon plus récente que les États-Unis mettent cela en cause, fera certainement le décor des questions géopolitiques pour les années qui viennent, pour les 10, 15 ou 20 années qui viennent. En fait, il y a un deal qui a été rompu entre Washington et Pékin. Ce deal qui a tenu très longtemps, c'était que les États-Unis ne se préoccupaient pas de ce qui se passait à l'intérieur de la Chine, du régime politique chinois. Les Chinois faisaient ce qu'ils voulaient chez eux, et par contre, les Chinois n'aspiraient pas à la suprématie mondiale. Ce pacte est rompu depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir. On n'est plus dans les années de Teng Xiaoping, où il disait que la Chine devait cacher sa force et attendre son heure. Xi Jinping annonce haut et fort que la Chine sera le premier pays au monde, la plus grande puissance mondiale, que c'est un retour légitime des choses, en fait, pour les Chinois. Et donc, il n'est plus question de masquer la volonté de devenir la première puissance mondiale. Et cela a créé, bien sûr, des tensions avec les États-Unis, qui voient ce rôle qu'ils ont depuis 1945 être contestés, ce qu'ils ont évidemment du mal à supporter. Mais peu après ces promesses américaines d'un retour à America is back, il y a eu le coup de tonnerre du 15 août et de la prise de Kaboul par les talibans. Les États-Unis ont quitté Kaboul sans prévenir les Européens. C'est à la fois une défaite stratégique, 20 ans de guerre pour rien. Alors évidemment, on peut dire que même si les Américains étaient restés des mois, des années de plus, ils n'auraient pas pu gagner cette guerre qui était d'une guerre ingagnable. Et là aussi, c'était l'un des rares points d'accords entre Trump et Biden. Mais la façon dont ils ont quitté l'Afghanistan, sans prévenir ni les Afghans, avec lesquels ils luttaient depuis 20 ans, ni les Européens, dont beaucoup avaient des forces sur place, ils ont dépensé 2000 milliards de dollars pour rien. Ils ont livré près de 85 milliards de matériel militaire aux forces afghanes pour rien, juste par élément de comparaison, le PIB. Le PIB de l'Afghanistan, c'est 20 milliards par an. Et donc là, c'est effectivement une faillite stratégique et aussi un problème de crédibilité pour la garantie stratégique américaine. Du point de vue américain, cette guerre n'était pas gagnable. La priorité, c'est la Chine. Kaboul n'est pas important, l'Afghanistan n'est pas un enjeu majeur. Et donc, il est normal de redéployer les efforts en direction de la Chine. Et puis, pour les Français, l'encouss, la création d'une alliance Australie-Royaume-Uni-États-Unis, avec l'annulation du contrat présenté comme le contrat du siècle côté français avec l'Australie. Là encore, les Américains n'ont pas du tout pris compte des inter-européens ni les États-Unis français. Ils ont été surpris que les Français soient déçus de la rupture du contrat. Ils n'ont pris en compte que, finalement, le facteur chinois, c'est une mise en place d'une coalition anti-chinoise, d'un containement de la Chine, notamment avec l'Australie qui voulait garder des bonnes relations avec la Chine, qui est son premier partenaire commercial, et les États-Unis qui ont son premier partenaire stratégique, eh bien, les Australiens ont compris qu'il n'était plus possible et qu'ils faisaient choisir. Et ils ont choisi les États-Unis. L'Europe est à l'heure des choix. 2021 a été quand même une année plus performante. Succès de la campagne vaccinale. Autant l'Europe avait pataugé pour ce qui est des masses, le début de la crise du Covid-19. Et là, elle a réagi de façon tout à fait pertinente. Une très grande campagne vaccinale. Et puis, aussi, un plan de relance qui a permis d'amortir le choc économique et social. Il existe, mais il est quand même amorti en Europe. Mais les Américains demandent de choisir, de choisir entre eux et la Chine. Et donc, on voit que, comme souvent, les Européens sont partagés entre ceux qui disent qu'on est des démocraties, les États-Unis sont des démocraties, donc il faut les suivre, et d'autres, et notamment côté allemand, côté français, qui est de dire qu'on a des intérêts propres à faire valoir. La Chine peut être un rival, peut être effectivement même un rival systémique. La Chine peut être un concurrent ou elle peut être un partenaire. Et en tout cas, il faut que l'on détermine nous-mêmes nos propres intérêts. L'OTAN n'a pas une façade pacifique. Et donc, nous ne devons pas suivre aveuglément les États-Unis par rapport à la politique à l'égard de la Chine. Au Proche-Orient, en fait, c'est le malheureux hasard des calendriers. Alors que les Iraniens demandaient le retour à un accord et que Trump le refusait, au moment où les États-Unis disent « nous sommes d'accord pour revoir un peu un retour sur l'accord nucléaire », se met en place un gouvernement ultra-conservateur fait de faucons en Iran qui met des conditions peu acceptables et qui viennent diminuer, en fait, les chances d'un retour à un accord sur le nucléaire iranien. Et le facteur iranien est largement l'explication de la suite. Les accords d'Abraham en 2020-2021, la lune de miel entre le Maroc, Israël et les Émirats arabes unis et Israël se développe, se poursuit. Et cette lune de miel entre le Maroc et Israël a pour conséquence indirecte une montée des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Les deux pays ont des stratégies historiques depuis longtemps, mais là, les tensions montrent jusqu'à la rupture diplomatique entre les deux pays. Je ne pense pas qu'on ira à une guerre, un affrontement armé qui ne ferait que des perdants, mais en tous les cas, les tensions semblent s'installer durablement entre Rabat et Alger. Alors Israël est le grand gagnant de tous ces accords, puisque, diplomatiquement, Israël a accumulé les succès. Alors bien sûr, il n'a plus à la Maison-Blanche quelqu'un qui lui passe absolument tout comme était Donald Trump, mais Biden ne viendra pas remettre en cause l'alliance et ne viendra pas remettre en cause ce qui a été fait par Donald Trump entre Israël et les États-Unis. Il n'y aura pas de retour de l'ambassade à Tel Aviv, il n'y aura pas une remise en cause de tout ce qui a été accordé à Israël, même s'il y aura un soutien moins militant. Et on voit en fait une sorte de grand écart, puisque en Afrique, en Europe, en Amérique latine et au Proche-Orient, avec maintenant des pays arabes, Israël engrange les succès diplomatiques, mais en même temps, rien n'est réglé. La question palestinienne n'est pas réglée. On l'a vu avec des affrontements militaires entre le Hamas et Israël, dont la bande de Gaza a été d'une fois victime. Et donc, la paix qui a été signée avec des pays arabes qui n'étaient pas en guerre avec Israël ne fait pas avancer le dossier palestinien. Et cette question palestinienne n'est pas réglée. Elle reste une bombe à retardement. Elle reste aussi un élément important de mobilisation des opinions citoyennes. Et il y a le danger pour Israël. Ce n'est pas les campagnes des États, les pressions des gouvernements, mais plutôt le mouvement boycott des investissements-sanctions qui, là, lui fait vraiment peur. Et les comparaisons qui sont faites, y compris d'ailleurs par certaines ONG israéliennes, sur l'apartheid et le régime qui est mis en place contre les Palestiniens. La crispation autoritaire en Russie se poursuit. On a vu qu'il y a une sorte de discours contradictoire de Poutine de dire que Navalny n'existe pas, ce n'est pas une vraie menace politique. Si Navalny pouvait se présenter aux élections, il ne serait pas une menace pour Poutine. Mais en même temps, s'il n'est pas une menace politique, pourquoi s'acharner à ce point contre lui et vraiment lui réserver ce sens ? Et on voit qu'effectivement, la dissidence ou les voix, disons, qui viennent un peu critiquer Poutine, il y a une crispation autoritaire, un contrôle des médias, une répression de l'opposition qui s'est durcie en Russie et qui fait écho à ce qui se passe en Biélorussie, où Loukachenko semble avoir maîtrisé la situation en ne réduisant pas la répression, si ce n'est au silence, du moins, à une moindre contestation d'opposition. Mais en même temps, il a perdu beaucoup de l'indépendance qu'il avait auparavant parce qu'il est devenu totalement dépendant de Poutine et de la Russie. Et enfin, en continu africain, le grand drame, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui était célébrée comme un miracle économique, comme un miracle politique avec le prix Nobel de la paix accordé au Premier ministre et l'Éthiopie qui revient en guerre. Une guerre dans laquelle il n'y a aucune pitié, une guerre qui semble s'aggraver et rentrer dans un cycle incontrôlable. Un recul de la démocratie aussi dans de nombreux pays africains avec soit des coups d'État militaire qui remettent en place des régimes autoritaires, soit des présidents qui ont été élus et qui modifient la Constitution pour se présenter pour un troisième mandat. Et donc l'Afrique qui était bien partie sur le plan économique, qui progressait sur le plan politique et démocratique, la recule. Est-ce que c'est un recul provisoire, un stop passager ou est-ce que c'est beaucoup plus durable ? Il faudra attendre 2022 pour avoir un peu plus d'éléments d'informations là-dessus. Et les positions de la France au Sahel qui deviennent de plus en plus difficiles avec un développement djihadiste, criminalité. En fait, ce qu'il manque au Sahel, ce sont des États de droit qui donnent aux populations civiles ce qu'elles attendent. Et au Mali, par exemple, lorsque l'on sait que 85% des fonctionnaires sont à Bamako, il ne faut pas trop s'étonner que le fait que l'État semble peu présent dans le reste du pays, et que des bandes armées viennent y faire régner leurs lois. COP26, échec de la conférence de Glasgow. Certains disent qu'on a quand même obtenu quelques accords, mais quand même l'écart entre les prédictions très pessimistes des scientifiques et les mesures trop timides prises par les gouvernements s'est aggravé au cours de 2021. Donc 2021 n'a été vraiment pas un bon cru. Les espoirs ont été vite dissipés. Il y a un recul global de la démocratie. C'est bien sûr peut-être passager, ce n'est peut-être pas une tendance structurelle, ce n'est peut-être pas l'inversion d'une cour, puisque jusqu'ici on a plutôt une progression des démocraties. Mais c'est extrêmement inquiétant. Et puis il y a effectivement un développement de la violence politique, un développement du crime organisé, parce que les morts, il y a des endroits, en Amérique centrale par exemple, où le crime organisé fait plus de violence que les guerres qui peuvent être en cours dans d'autres pays. Donc sur le plan de la sécurité, de la sécurité humaine, 2021 n'aura pas été un bon cru. Sous-titrage Société Radio-Canada